Je vous propose que nous démarrions. Je suis Christophe Rochard, chargé de mission à Pays-Quartier-Nouvelle-Aquitaine. Je vous souhaite la bienvenue pour ce webinaire qui s'intitule « Pour une analyse territorialisée des dynamiques du chômage et de l'emploi ». Avant de démarrer, je vais juste vous rappeler quelques règles techniques ou webinaires auxquelles vous êtes accoutumés. Pensez bien à renommer votre profil en mentionnant vos noms, prénoms et structures. Si vous avez des remarques techniques, n'hésitez pas à l'exprimer dans le chat. Ma collègue Laurine Brun, qui est à côté de nous, vous répondra si besoin. Si vous avez des questions sur le fond, vous pouvez les formuler également. Vous aurez la possibilité de vous exprimer en posant des questions oralement, en levant la main. Vous pourrez donc poser des questions ou partager vos expériences. Avant de démarrer, je voudrais rappeler quelques éléments de contexte pour vous rappeler pourquoi on est là aujourd'hui. Et dans quel contexte cet événement s'inscrit ? Vous vous rappelez que Pays-Quartier-Nouvelle-Aquitaine est le centre de ressources régionales sur le développement territorial. Il est constitué en groupement d'intérêts publics et de la région. Nous avons cinq grandes missions, aider à la compréhension et à l'appropriation des politiques publiques, structurer et animer les réseaux, repérer, qualifier et diffuser les expériences, pratiques et initiatives locales, animer et accompagner l'ingénierie des territoires et enfin consolider les interactions entre la recherche scientifique et les pratiques territoriales. Nous avons des chantiers prioritaires pour la période 2021 et 2023. Évidemment, les questions d'emploi qui nous réunissent aujourd'hui. Nous avons également la politique de la ville, les démarches alimentaires de territoire, l'inclusion numérique et la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs. Sur le chantier qui nous réunit aujourd'hui, on a deux grands objectifs qui sont les suivants. C'est d'actualiser la connaissance des équipes d'ingénierie et de favoriser le passage à l'action au niveau local. La finalité de ce chantier, c'est de contribuer à enrichir les démarches territorialisées pour l'emploi. Cette animation s'adresse à l'ensemble des territoires de Nouvelle-Équitaine, urbains et ruraux. Elle se traduit par deux grands modes de faire. C'est d'abord des rencontres, de la mise en réseau et puis de la production de connaissances. Donc, les rencontres, pour mémoire, on en a déjà eu trois cette année, c'est la quatrième, sous différents formats de groupes de travail, de webinaires, témoignages plutôt descendants et aussi des ateliers de passage à l'action. Ce sont des séquences où les territoires, vous venez, les territoires et les opérateurs viennent avec des projets qui sont problématisés, des questions problématisées. Et le collectif apporte des éclairages et des solutions aux expériences et aux questions qui sont posées. Et donc, la deuxième modalité, c'est la production de connaissances à travers de la capitalisation d'expériences, de fiches d'expériences, de vidéos, de notes analytiques, d'articles et des outils de veille comme la lettre d'information. En fin de webinaire, je communiquerai sur les rendez-vous qui s'annoncent. Alors, pourquoi cette intervention aujourd'hui sur l'observation et l'analyse de l'emploi et du chômage ? On a constaté avec les partenaires quelques éléments que j'ai envie de vous redire aujourd'hui. Il y a un besoin de mieux comprendre les dynamiques d'emploi au niveau local. On a besoin d'avoir des clés de lecture et d'éléments d'analyse pour mieux comprendre le territoire, chaque territoire, mieux identifier les enjeux locaux pour ensuite pouvoir apporter des réponses qui sont les plus adaptées. Donc, l'objectif de la séance, c'est de sensibiliser la communauté, les participants, sur l'importance de l'observation locale, utiles pour orienter la stratégie. Pertinente. J'ai fini ce propos introductif. On va donc rentrer dans le vif du sujet. Et je vais vous présenter notre intervenant de ce matin, Olivier Bouba-Olga. Bonjour, Olivier. Bonjour. Olivier, tu es professeur des universités à l'université de Poitiers et tu es chef de service, études et prospectives à la direction de l'intelligence territoriale et de la prospective au pôle d'Attar du conseil régional. Donc, je vais te donner la main pour nous donner une intervention qui est basée sur des travaux que tu mènes à la région. Vous expliquez qu'il y aura évidemment un temps d'échange après. Les questions peuvent arriver pendant. Et puis, on aura aussi des micro témoignages qui vont suivre d'un territoire et aussi de quatre métiers Nouvelle-Aquitaine. Donc, Olivier, je te laisse la main. D'accord. Merci beaucoup. Alors, merci à PQNA pour l'invitation. Et puis, effectivement, l'idée, c'est de dire des choses un peu sur des études, des travaux qu'on est en train de mener au sein du service que je dirige à la région Nouvelle-Aquitaine. Ce n'est pas seulement donner les résultats de travaux, c'est peut-être aussi échanger avec vous sur l'importance de l'observation territoriale des sujets, des problèmes socio-économiques, environnementaux, etc. Et puis, peut-être discuter un peu sur la méthode. Donc, effectivement, n'hésitez pas à m'interrompre pendant que je présente si besoin. Et puis, il y aura de toute façon un temps de discussion. Alors là, je partage mon écran en espérant que ça fonctionne. Si je me mets en plein écran, c'est bon ? OK. Donc, il y a un support diaporama qui vous sera transmis. Voilà, bien sûr. Alors, cette présentation, ça s'inscrit dans un ensemble de travaux. Donc, moi, pour dire les choses, j'ai commencé à travailler, je suis en détachement à la région Nouvelle-Aquitaine. J'ai commencé il y a un peu moins d'un an, le 1er octobre officiellement dernier. Donc, on a redéfini un petit peu tout ce qui est relevé de la production de connaissances au sein du pôle d'Atar de la région Nouvelle-Aquitaine. On va travailler sur tout un ensemble de thèmes, de sujets, de thématiques, ce qu'on appelle des analyses thématiques territorialisées. Donc, l'idée, c'est vraiment de rentrer de manière thématisée dans l'analyse. Il ne s'agit pas de produire des diagnostics généraux et globaux sur les territoires, mais bien de dire, on va se confronter à un thème. Hop, ce matin, là, ce que je vais vous dire, c'est sur le chômage et l'emploi. On va commencer sur d'autres thèmes comme l'artificialisation des sols, la consommation d'énergie, etc. On va produire des éléments de connaissances qui sont mis à la disposition des territoires. Et puis, je vais insister pas mal dessus aussi, on a vraiment vocation non seulement à produire de l'analyse statistique, mais aussi à collecter de l'information qualitative, parce que les statistiques, c'est important, mais ça ne suffit jamais à épuiser les problèmes et la convention des problématiques territoriales. Le mot d'ordre, un peu, au sein de mon service, ça consiste à dire, pour éclairer un problème, il faut collecter de l'information et traiter l'information statistique et de l'information qualitative, pour faire du quanticali, pour dire les choses rapidement, j'y reviendrai. Donc, on a produit plusieurs brochures, on a beaucoup travaillé sur l'impact territorial de la crise, sur d'autres sujets un peu connexes, notamment sur la question de la ruralité, donc c'est quoi d'abord le rural, et puis sur l'industrie en milieu rural. Et puis, donc, une brochure, là, dynamique du chômage et de l'emploi, qui date d'avril dernier. On va en produire une autre, à priori, d'ici la fin de l'année, en complément. Voilà. Donc, j'ai mis un lien sur le diaporama, vous pouvez accéder à toutes ces brochures sur le site de la région, sur le portail des territoires. On met le lien en même temps dans le chat. OK, oui, bien sûr. Et cette étude en particulier, et la page d'accueil. D'accord, super, super. Donc, c'est des choses qu'on va, voilà, on va enrichir aussi, on est en train, voilà, on fait beaucoup de choses en parallèle, donc il faut le temps que les choses se mettent en place. Mais sur le portail, on a vocation à l'enrichir. Il y aura des brochures, il pourra aussi y avoir des vidéos, des statistiques aussi, des statistiques complètes, qu'on les mette à la disposition des territoires. Enfin, voilà, un ensemble de ressources pour chacun de vous. Et on est preneur, bien sûr, de tour au tour, qui vous semble utile. Donc là, ce matin, l'idée, c'est d'échanger sur la thématique du chômage. J'ai structuré les choses, en fait, en deux grands temps. Un premier temps, quand même, alors ça va être beaucoup de la statistique pour montrer que la problématique du chômage, alors c'est emploi chômage, parfois c'est difficile de dissocier, enfin bon, éventuellement je peux en reparler, mais disons le point d'entrée, c'est la question du chômage, pour insister sur le fait qu'on a une géographie marquée du chômage. Parler du taux de chômage France entière ou du taux de chômage en Nouvelle-Aquitaine dans son ensemble, j'ai envie de dire, bon, OK, c'est un élément d'information, mais ça ne nous dit pas grand-chose parce qu'on a des disparités assez fortes en matière de taux de chômage, et c'est vrai sur la quasi-totalité des sujets, en fait. On a une géographie des problématiques environnementales, économiques et sociales, donc il faut la caractériser, cette géographie. Dans un deuxième, je vais vous donner tout un ensemble d'éléments sur ce sujet-là. Ensuite, j'irai sur l'idée que quand on traite un sujet, une thématique, là je parle du point de vue de la région et de mon service, un des objectifs qu'on s'assigne, c'est d'identifier des territoires à enjeux. C'est-à-dire sur la question du chômage, c'est de se dire, OK, Nouvelle-Aquitaine, le taux de chômage est de temps, il est plutôt un peu en dessous de la moyenne nationale, mais on a des disparités. Et quels sont les territoires où on peut se dire, peut-être qu'il y a des enjeux plus forts en matière de chômage sur ces territoires-là que ce soit, et donc peut-être il y a intérêt à agir un peu plus sur ces territoires-là. Et sur toutes les thématiques, c'est un peu comme ça qu'on va fonctionner. C'est, on brasse des stats, on identifie des territoires à enjeux, on essaie de comprendre un peu plus pourquoi ces territoires ressortent. Et derrière, bien sûr, il y a une visée opérationnelle forte, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire le problème observé. Donc, la deuxième partie, c'est les deux derniers points de ma diapositive, c'est à la fois identifier les territoires à enjeux et insister sur l'importance de cerner les causes pour mieux traiter les problèmes. Et c'est là où on a besoin d'analyse qualitative. Alors, une petite diapositive que j'ai concoctée hier matin en m'appuyant sur les derniers chiffres disponibles en matière de chômage. Peut-être que j'y reviendrai un peu, mais déjà, parler de chômage, ça pose la question, quel indicateur, à quelle échelle géographique on regarde les choses, quelles sources, etc. On peut avoir des petites différences dans les résultats selon justement les sources utilisées, l'indicateur, le zonage, etc. Là, j'ai pris les dernières données disponibles localisées. Donc, c'est le taux de chômage par zone d'emploi et c'est les chiffres. Donc, ça, c'est disponible sur le site de l'INSEE. Premier trimestre 2021. J'ai fait un petit tableau statistique. Vous voyez, en regardant ce qui se passe à l'échelle de France entière et à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine, j'ai calculé la moyenne simple des taux de chômage. Donc, vous voyez dans mon tableau, là, la première ligne moyenne, 7,7. Ça veut dire en moyenne dans les zones d'emploi de France, France entière, c'est métropole plus Domtom. On a un taux de chômage de 7,7 %. En Nouvelle-Aquitaine, la moyenne simple est un peu en dessous, 7,3 %. C'est un résultat assez récurrent sur la cour des taux de chômage. Nouvelle-Aquitaine est toujours un petit peu en dessous, pas beaucoup, mais un petit peu en dessous. Et puis, dessous, surtout, pour commencer à dire des choses, pour dire qu'il y a une géographie des taux de chômage, dans la ligne du sous, vous voyez, le taux de chômage minimal, 4,4 % en France métropolitaine. Le max, il est à 15,1. Donc, ça varie entre 4,4 et 15,1, d'où la dernière ligne, le rapport entre le taux de chômage maximum et le minimum, 3,4. Autrement dit, la zone d'emploi qui pâtit du taux de chômage le plus important en France… Alors là, pardon, oui, j'ai dit non, non, ce n'est pas France entière. J'ai enlevé les Domtom qui ont des taux de chômage très élevés et donc on est sur France métropolitaine. Donc, la zone d'emploi qui a le taux de chômage le plus fort en France métropolitaine a un taux de chômage 3,4 fois plus important que la zone d'emploi qui a le taux de chômage le plus faible. Et en dessous, j'ai nommé les zones d'emploi à la fois qui ont le taux de chômage minimal. Donc, c'est Les Herbiers, Vitré et Saint-Flour. Toutes ces trois zones d'emploi a un taux de chômage de 4,4 %. Et puis, celle qui a le taux de chômage maximal, il y en a une, c'est Hague de Pesnas. Et même exercice en Nouvelle-Aquitaine. Donc, on s'aperçoit que le mine est 5,5, donc un peu supérieur aux mines France entière. Le max est à 9,4, donc quand même sensiblement inférieur à ce qu'on a France entière. Et donc, on a un ratio. Alors, les disparités, c'est vrai sur d'autres indicateurs, pas sur tous, mais les disparités territoriales au sein de la Nouvelle-Aquitaine sont un peu moins fortes que France entière. Alors, bon, c'est lié aussi, voilà, l'héturgilité est moins forte. Alors, je suis sur France métropolitaine, ce serait encore plus vrai à l'échelle France entière. Mais elles sont un peu moins fortes. Mais pour autant, elles ne sont pas négligeables. 9,4, 5,5, c'est quand même pas la même chose. Et le mine est observé à Nior, là, le dernier trimestre 2021. Donc, c'est bien la zone d'emploi de Nior. Et le max est observé à Royan, avec 9,4 %. Donc, c'est un premier indicateur qui nous dit, bon, les taux de chômage varient d'un territoire à l'autre. Et donc, sans doute qu'il y a des problématiques à traiter peut-être de manière prioritaire sur certains des territoires, peut-être plus à Royan qu'à Nior, pour dire les choses simplement. Voilà. Alors, ça, c'était la diapositive, la dernière disponible. Je vais continuer sur cette question de la géographie des taux de chômage pour faire passer deux, trois idées complémentaires. Alors, la première idée, c'est que la géographie des taux de chômage présentent une forte inertie. Alors, peut-être que ça vous paraîtra un peu désespérant du point de vue de l'acteur public, mais je pense que c'est vrai sur d'autres sujets. Quand on se confronte et qu'on veut réduire des problèmes structurels, il faut se dire que ça prend du temps. Il faut vraiment inscrire l'action dans le temps long. Donc, forte inertie géographique. Alors, attention, qu'est-ce que j'entends par inertie ? Ça ne signifie pas que le taux de chômage ne bouge pas. Ça signifie que les écarts entre les territoires bougent assez peu. C'est-à-dire que les territoires qui ont un fort taux de chômage, ils restent avec leur fort taux de chômage, plus fort que les autres. Et ceux qui ont plutôt un taux de chômage plus faible restent avec un taux de chômage plus faible, même si les taux de chômage des deux varient. Vous voyez là ? Je ne sais pas si vous voyez à l'écran. J'ai mes territoires. Ça fait comme ça. Entre eux, celui qui… Il y en a qui montent, il y en a qui descendent, mais la position relative des territoires entre eux bouge assez peu. C'est ça, ce que j'appelle l'inertie. Parce que ça bouge quand même. Vous voyez sur mon graphique, c'est le taux de chômage. Là, ça a une échelle agrégée. France métropolitaine, Nouvelle-Aquitaine, c'est ce que je vous disais depuis 1994. Le taux de chômage de Nouvelle-Aquitaine est en dessous de celui de France entière. Un petit peu en dessous. On voit que ça bouge, ça augmente, ça baisse. Il y a quand même des variations du taux de chômage. Quand je parle d'inertie, ça ne veut pas dire que le taux de chômage ne bouge pas. Ça varie à la fois France entière et en région Nouvelle-Aquitaine. Ça varie au sein des territoires, mais les différences entre les territoires ne bougent que très peu. Je ne vais pas commenter tous les chiffres dans le tableau. Pour le montrer, je vous explique un petit peu ce que j'ai. C'est vrai partout en France et c'est vrai aussi en Nouvelle-Aquitaine. Là, c'est un tableau où je regarde la distribution des taux de chômage par EPCI, en l'occurrence. C'est de la donnée chômage. Peut-être un petit point de méthode. Là, c'est de la donnée et dans les études qu'on mène, c'est vraiment la variable qu'on retient. On retient le taux de chômage au sens du recensement de la population. Il y a différents taux de chômage. Il y a le taux de chômage que produit l'INSEE assez régulièrement. C'est vraiment… Ça s'appuie sur les définitions un peu standards du chômage. C'est des personnes sans emploi et qui recherchent activement un emploi disponible, etc. Alors, c'est une vision intéressante, importante. Il faut suivre les chiffres, mais un peu restrictif. Parce que ce que disent tous les chercheurs en économie et en sociologie, c'est qu'au-delà du chômage, on a ce qu'on appelle aussi le halo du chômage. Des gens qui ne sont pas forcément inscrits à Pôle emploi, mais qui aimeraient travailler. Au sens du recensement, le recensement, la population, on interroge les gens, ça capture une partie du halo du chômage. C'est une définition plus large et qui, de mon point de vue, est préférable. C'est clair que le halo du chômage, ça existe et il faut le prendre en compte. Là, c'est de la donnée recensement de la population aux différents recensements. Je regarde un peu la corrélation entre les distributions à différentes dates. Je regarde, par exemple, 75-82, la première ligne de mon tableau, France métropolitaine, j'ai 61%. Ça me dit quoi ? Ça me dit que les taux de chômage des EPCI observés en 1975 expliquent, je mets des guillemets parce que c'est de la corrélation statistique, ce n'est pas de la causalité, expliquent 61% des taux de chômage de 1982. Plus mon pourcentage est élevé, plus l'inertie est forte. Vous me donnez les taux de chômage 75, je peux vous donner à 61%, avec une fiabilité 61%, ce serait une autre façon de le dire, les taux de chômage 82. 82-90, la corrélation est de 75%, 90-99-87%. Ça monte même avec le temps. Donc, l'inertie se renforce avec le temps. Et vous voyez, ma dernière ligne, c'est la corrélation entre les taux de chômage des EPCI de France métropolitaine de 2012 et ceux de 2017, 97%. Les taux de chômage sont ultra, ultra bien corrélés. Donc, c'est vraiment l'idée, ce n'est pas que les taux de chômage ne bougent pas, c'est vraiment la position des territoires ne bouge pas. À 97%, la position des territoires est la même en 2012 et 2017. Et comment tu expliques que cette inertie, elle a fortement augmenté en 30 ans ? Je n'ai pas d'explication. Non, mais là, on arrive à un taux, je ne sais pas si on peut parler de taux d'inertie, mais une inertie quasiment totale. Oui, disons que ça bouge peu. Alors, on le verra, ça ne veut pas dire que ça ne bouge pas, mais c'est vrai que ça bouge peu. Ça bouge un petit peu plus sur Nouvelle-Aquitaine, on est à 94%. C'est vrai que c'est un des résultats qui m'a surpris. Moi, je ne pensais pas que ça augmenterait, mais ça veut dire finalement, on a une géographie assez marquée et ça bouge de moins en moins. En tout cas, vous allez voir sur un autre graphique, pour que ça bouge, il faut s'inscrire dans le pendant. Là, c'est de 2012 à 2017. Ça bouge peu. Vous allez voir après sur un autre graphique que ça… Bon, mais sur 20 ans, sur 15 ans, les choses bougent un peu. Ça, c'est une autre façon de le voir, c'est la corrélation. Vous voyez, chaque point, c'est un EPCI. Donc, en bleu, c'est les EPCI de France hors Nouvelle-Aquitaine et en rouge, ceux de les EPCI de Nouvelle-Aquitaine. En ordonnée, c'est le taux de chômage 2017. En abscisse, le taux de chômage 2012. Vous voyez, j'ai un nuage de points qui est comme il faut. Les économètres aiment bien quand ça fait… Ça veut dire très forte corrélation. Bon, mais ce n'est pas réjouissant forcément pour l'action publique. C'est la même idée. Le taux de chômage 2012 et le taux de chômage 2017 sont bien corrélés. Mais ce n'est pas vrai pour tous les points. Il y a quand même des points qui s'écartent de la droite. Donc là, ça veut dire que la hiérarchie est un peu moins bien respectée. Plus on est dans la diagonale… Oui, plus c'est corrélé. Moins il y a eu de changements en 50 ans. Oui, dans la position relative des territoires. Alors après, c'est une façon… Ça signifie inertie. Donc, le classement des territoires ne bouge pas. Mais si on agit bien, peut-être que le chômage a baissé pour tous les territoires. C'est simplement leur situation relative n'a pas bougé. Voilà. Ce qu'on a du mal à faire, effectivement, c'est faire bouger la situation relative des territoires. Bon, ça, c'est la même idée. C'est la même idée avec d'autres données. Donc là, c'est à l'échelle des zones d'emploi. J'ai fait ces calculs-là en complément. On retrouve un peu la même idée. À l'échelle des zones d'emploi, ça peut bouger un petit peu plus. Et à l'échelle des départements aussi. Ça me permettait d'avoir de la donnée plus récente. Je vous ai dit, on peut utiliser de la donnée recensement. Mais recensement, la dernière livraison qu'on a, c'est le RP de 2018. On a de la donnée chômage plus récente. On peut même aller jusqu'à 2020, même 2021. La première diapo, c'est ce que je vous avais présenté. Bon, c'est un peu la même idée. Alors, la même idée, mais quand même, on voit comment les choses se déforment. Parce que là, ce n'est plus le taux de chômage d'un recensement. Je ne regarde plus la corrélation entre le taux de chômage d'un recensement et le recensement suivant. Je regarde la corrélation entre le taux de chômage de 2019 et les taux de chômage observés à des périodes antérieures. Donc, vous voyez, le taux de chômage 2019 dans mon tableau, là, est corrélé à 88 % au taux de chômage 2010. Donc, ça a peu bougé. Si je regarde comment il est corrélé à celui de 2003, 75 %, ça a un peu plus bougé. Ça reste fort quand même. 2063 %, 90, 45 % et 82, 31 %. Donc, il y a quand même une certaine corrélation, mais qui devient faible. Heureusement, quand même, ça bouge un peu. Entre le taux de chômage 2019 et le taux de chômage 82 à l'échelle du département. Donc, ça, c'est quand même des… Alors, ce type d'exercice-là, on peut le faire sur d'autres sujets. Ça permet justement de qualifier un peu… Mais ce que je vous dis pour le chômage, c'est moins vrai pour d'autres sujets. Les choses peuvent bouger plus vite. Mais pour certains, ça montre que là, on est face à des problèmes quand même qui s'inscrivent dans le temps loin. Alors, ça, c'est une autre façon. Pareil, c'est une corrélation. Chaque numéro, c'est un département. Là, vous voyez, c'est la corrélation entre le taux de chômage 2019 et le taux de chômage fin 2010. Donc là, on voit que le nuage de points est bien élevé. Là, en rouge, pareil, c'est les départements de Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est quand même corrélé, bien corrélé, même si on a quelques départements, le département 10, le 66. Donc, eux, ils s'écartent vers le haut, vous voyez. Donc, ça veut dire que par rapport à la tendance, leur taux de chômage s'est dégradé. Ils ont un taux de chômage 2019 et au-dessus de la droite, de corrélation, le département 10 et 66. Les autres, ils suivent assez bien la droite. Alors bon, cette inertie, ça ne doit pas masquer le fait que, heureusement, ça bouge un peu. Donc là, c'est le même nuage de points, mais maintenant, alors c'est sur une période plus longue, on est 82-2019, c'est quasiment une quarantaine d'années. La relation, vous voyez, est beaucoup moins bonne. Ça fait beaucoup plus le bazar. C'est que la situation relative des territoires a changé. Et on revoit, là, j'ai mis en rouge, j'ai un peu plus grand les départements de Nouvelle-Aquitaine. Vous voyez, le département 79, par exemple, avait été un peu dans la moyenne des taux de chômage en 82. Et puis là, il est en dessous, quand même. Il est en dessous d'une éventuelle droite. Vous voyez, si je tracais une droite, il irait au mieux les points. Donc, ça veut dire que la situation s'est plutôt améliorée. 87, c'est un peu l'inverse, par contre. Il est parti d'une situation avec un chômage très faible. On était à 5 % en 82 en gros. Là, on est à 7, mais on voit qu'il est un peu au-dessus d'une droite hypothétique. Donc, on voit quand même que là, ça a bougé plus. C'est plus le bazar. Donc, il s'est passé des choses en matière géographique, mais sur 40 ans, sur une période longue. Alors, ce petit travail-là, ça peut donner lieu. Alors, aussi, n'hésitez pas. S'il y a des questions, je ne sais pas, chemin faisant de compréhension ou quoi, n'hésitez pas à m'interrompre. Ce petit travail-là, on peut le sophistiquer un peu pour aussi voir, je vous le dis, les choses bougent. Eh bien, on peut s'amuser. Ce n'est pas très compliqué à faire, à identifier les territoires qui ont le plus bougé par rapport à… Voilà, s'il y avait une inertie totale, tout le monde resterait dans la même position par rapport aux autres territoires, mais il y en a qui bougent. Et il y en a qui bougent en positif et il y en a qui bougent plutôt en négatif. Alors là, dans mon tableau, vous voyez, c'est un petit travail que j'ai fait à l'échelle des départements. Donc, on a des territoires qu'on peut bouger, qui ont suivi un peu… Enfin, leur position dans l'ensemble n'a pas bougé, ils sont en noir, Corrèze, Charente, Lotté-Garonne et Creuse. En revanche, on a des départements de la région de Nouvelle-Aquitaine dont la situation relative s'est améliorée, c'est Deux-Stèves, Vienne, Créne-Atlantique, Charente-Maritime, dans une moindre mesure, la Géronde. Et puis, à l'inverse, des départements dont la situation s'est dégradée, qui sont en rouge, c'est Haute-Vienne, Lende et Dordogne. Donc, à chaque fois, quand je dis ça, c'est relativement aux autres. Alors, si je prends, pour comprendre le tableau, je ne vais pas tout commenter, mais je vais prendre un ou deux exemples, les deux exemples extrêmes, par exemple. Les Deux-Sèvres. En 1982, le taux de chômage, au sens du recensement dans les Deux-Sèvres, était de 6,6 %. Si les Deux-Sèvres avaient suivi la tendance nationale, si la situation relative des Deux-Sèvres par rapport à l'ensemble des départements de France n'avait pas bougé, le taux de chômage des Deux-Sèvres aurait dû être, en 2019, de 7,8 %. Ça, c'est s'il avait suivi la tendance nationale en matière de chômage. Or, le taux de chômage observé, effectif, il n'est pas de 7,8, il est de 5,8. Donc, il y a des choses qui se sont passées en Deux-Sèvres. Alors là, on n'est que sur les stats. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce que je peux dire, c'est que, n'empêche, la situation relative des Deux-Sèvres s'est améliorée. On devrait être, si on avait suivi la tendance nationale à 7,8, on est à 5,8. Donc, ça, c'est Deux-Sèvres. Vienne, idem. On devrait être à 8,3, on est à 6,4. Pyrénées-Atlantique, on ne devrait être à 8,3, on est à 6,7. Charente-Maritiers, on ne devrait être à 9,5, on est à 8,2. Et là, on a des différences significatives par rapport aux predictions. Et à l'inverse, on peut avoir un territoire comme la Dordogne, qui était à 5,8 en 82. S'il avait suivi la tendance nationale, il devrait être à 7,2. Il est à 8,2, un point de chômage en plus. Donc là, on peut dire qu'il y a quelque chose qui ressemble à une sous-performance. Mais encore une fois, là, on ne peut pas dire pourquoi. Donc, vous voyez un peu l'idée. Ça, on peut arriver à faire ce type de traitement de données. Donc, c'est vrai qu'on dépasse la simple observation des taux de chômage. On compare un territoire par rapport à une dynamique d'ensemble. On fait un petit peu de traitement économique, en fait, derrière. Et ça permet éventuellement d'identifier des territoires à enjeux. Là, ce sera la deuxième partie de mon intervention. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire, à partir de ce type de traitement, on se dit, tiens, il y a peut-être des choses à regarder, là. Hauts-de-Vienne, Lente et Dordogne. Comment ça se fait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et est-ce qu'on peut faire des choses pour améliorer les choses ? Bon, ça, c'est à l'échelle départementale. On peut faire exactement le même exercice. C'est ce que j'ai fait à l'échelle des zones d'emploi. Donc, on est à une échelle géographique plus fine, qui est plus pertinente. Ça, on pourra en discuter aussi. Mais sur l'échelle géographique d'observation, on est plutôt à privilégier des échelles zones d'emploi. C'est un bon zonage. Après, pour des raisons d'action publique, on travaille beaucoup, nous, à la maille EPCI aussi, parce que c'est là aussi où peuvent se prendre des décisions. Donc là, mon tableau, c'est le même. Partie gauche, c'est les zones d'emploi dont les taux de chômage observés en 2019 sont inférieurs à ce que prédit l'évolution nationale. Donc là, c'est la dynamique 2003-2019 à l'échelle des zones d'emploi. Je prends pareil, le premier cas, c'est La Rochelle. Taux de chômage de la zone d'emploi de La Rochelle, 9,5 en 2003. Si cette zone d'emploi avait suivi la tendance nationale, on aurait dû observer en 2019 un taux de chômage de 9,7. En fait, on a 8. Donc, la situation relative de La Rochelle s'est améliorée. Donc, tous ces territoires-là, c'est le cas. Ceux qui sont en gras, c'est encore plus le cas que ceux qui sont moins en gras. Mais c'est, disons que… Bon, c'est du petit détail. L'autre partie en rouge, c'est toutes les zones d'emploi dont la situation relative s'est dégradée. En tout cas, on n'a pas suivi la tendance nationale. Donc, Brive-la-Gaillard, 9 sur l'autre, etc. Sur cette diapositive, Olivier, on a tous les bassins d'emploi de la région ? On a les 30 zones d'emploi. Il y a 33 zones d'emploi de La Nouvelle-Aquille. C'est les zones d'emploi, c'est les zones d'emploi 2020, là, le nouveau découpage de La Nouvelle-Aquille. Donc, on en a de mémoire 33. Non, mais ça veut dire que chaque participant aujourd'hui peut regarder… Peut se repérer. Oui, oui. Chaque participant qui appartient à un territoire, qui travaille sur un des territoires de Nouvelle-Aquille, appartient à une des zones d'emploi. Alors, attention, c'est pareil. Je prends l'exemple de Tulle. Tulle, taux de chômage 2003, 4,3 %. Taux de chômage prédit, si Tulle avait suivi la tendance nationale, 5 %, on est à 5,7 %. Donc, la situation relative s'est dégradée. Mais on reste à Tulle avec un taux de chômage très faible. Il faut bien distinguer deux choses. Quel est le taux de chômage et quelle est la situation relative du territoire. Donc, la Tulle est dans le paquet des territoires dont la situation se dégrade, mais qui reste avec un taux de chômage très faible par rapport à d'autres. Donc, il faut faire attention. Là, on n'est pas sur le taux de chômage au sens du recensement. On est sur le taux de chômage, donc avec des... Pour dire la différence entre un taux de chômage classique, INSEE, et un taux de chômage au sens du recensement, on est autour, aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine, on est plutôt autour de 8-9 %. 8 % doit être sur le taux de chômage qu'on vous annonce aux informations, etc. Au sens du recensement, on est plutôt à 12-13. Il y a un écart de 3-4 points quand même. Et au sens du recensement... La différence, ces 3-4 points, ça correspond en gros à ce qu'on appelle le halo du chômage. Donc, c'est toutes les personnes qui ne sont pas inscrites ? Des personnes qui ne sont pas inscrites à Pôle emploi, qui recherchent plus ou moins activement, mais quand on les interroge, disent, « Moi, si je pouvais, j'aimerais bien travailler. » Ou « J'aimerais bien travailler. » Voilà, « J'aimerais bien travailler. » Et je ne travaille pas. Et le gap entre les deux indicateurs, il est quand même énorme. Énorme, 4 points. C'est énorme. C'est énorme. Ça, c'est confirmé par des... Il y a des études de l'INSEE à l'échelle nationale sur l'importance du halo du chômage. Et on est dans ces ordres là, 3-4 points. Parce que dans les médias, quand on parle dans les informations du chômage, on parle de l'indicateur le plus bas. On parle de l'indicateur le plus bas. Souvent, en plus, c'est chômeur catégorie A qui est annoncé. Donc, on a déjà... Même, voilà, on a les catégories B et C. Et ensuite, c'est qu'une partie. Après, on a le halo. Donc, c'est sûr que ça fait du monde. Ça, c'est clair. Ça fait du monde. Alors, tout ça, c'est beaucoup de chiffres. C'est beaucoup de chiffres. Mais c'est pour vous expliquer qu'en brassant un peu comme il faut les chiffres, on arrive à identifier un peu des territoires qui ressortent. Alors, je vais le redire un peu différemment, là, en exposant le travail un peu plus précis qu'on est en train de mener sur les territoires en jeu de Nouvelle-Aquitaine. Je vous explique un peu, je vous redis un petit peu la philosophie générale de ce qu'on fait en région, là. Donc, ça, c'est vrai pour tous les thèmes. Voilà, en termes de production de connaissances, comment on s'organise au sein de mon service au Pôle de l'ATAR, à la région de Nouvelle-Aquitaine. Notre objectif, c'est donc de travailler sur différents thèmes. Vous voyez, là, c'est la lecture colonne de ma matrice, là. Thème 1, thème 2, thème 3, etc. Là, aujourd'hui, on discute d'un premier thème, la question du chômage. Pour chaque thème, on travaille tout de suite de manière territorialisée. Donc, territoire 1, territoire 2. Le plus souvent, on travaille à la maille EPCI. Donc, on travaille à d'autres mailles. Et donc, là, l'objectif de cette première analyse thématique sur le chômage, c'est de dire quels sont les territoires qui vont bien, ceux qui vont moins bien. Donc, d'où ma codification, là. En rouge, situation problématique du territoire, en vert, ceux qui sont favorables ou moins problématiques, voilà, etc. Et donc, on peut élaborer une carte des territoires à enjeu sur ce thème du chômage. Et puis, deuxième thème, on va sortir là assez vite une brochure sur la question de l'accès aux biens, aux services et équipements. Quels sont les territoires qui sont très éloignés, moins éloignés, etc. Puis, sur l'artificialisation des sols, etc. Donc, on va multiplier les thèmes. Ça, c'est la lecture colonne. Et puis après, une fois qu'on avance suffisamment, on peut prendre nos résultats, nos analyses, dans l'autre sens, dans le sens d'un territoire. Moi, je m'intéresse au territoire numéro 3. Je vais pouvoir connaître sa situation relativement au chômage, relativement à l'artificialisation des sols, relativement, etc., à chacun des sujets. Et donc, notre objectif, c'est de produire une analyse un peu plus, peut-être complexe, mais aussi plus développée des enjeux auxquels est confronté chacun des territoires de Nouvelle-Aquitaine. Et donc, c'est une matrice que vous renseignez au fil du temps. Ce n'est pas figé. Vous allez rajouter des colonnes chaque semestre. C'est ça. L'idée, c'est vraiment ça. Ça va prendre du temps. On s'inscrit dans le temps long. La région, là, est en train de travailler pour signer des nouveaux contrats de territoire avec l'ensemble des territoires. Ça va être signé la première semestre 2022. C'est des contrats dont la durée de vie va être de six ans. En termes de production des connaissances, c'est plutôt ça notre horizon. C'est de produire tout au long des quatre, cinq, six prochaines années de la connaissance utile et que chacun puisse un peu mieux se situer. Et cette production se fera aussi en collaboration avec les territoires. Donc, sur le premier thème, c'est l'exemple d'aujourd'hui, le thème emploi-chômage. On s'est dit qu'il faut qu'on arrive à situer les territoires, voir les territoires en jeu, etc. Alors, on peut synthétiser notre analyse statistique, dans un premier temps, sous la forme de ce schéma. Donc, quelle maille territoriale on a retenue ? Les EPCI. Là, ça pourrait être discuté aussi, mais on s'est dit qu'il faut qu'on raisonne à l'échelle EPCI. On peut éventuellement ensuite agréger à l'échelle des territoires de contractualisation, qui sont des agrégats de EPCI, en fait. Donc, 155 EPCI en Nouvelle-Aquitaine. On a combiné deux indicateurs. Le premier indicateur qu'on a pris, c'est le taux de chômage au sens du recensement. Enfin, là, oui, on prend comme indicateur le taux de chômage au sens du recensement. Donc là, c'est la dernière donnée disponible. C'est le taux de chômage au sens du recensement, RP 2018. Donc, je le rappelle, je le dis toujours, parce qu'à chaque fois qu'on présente des travaux, les gens nous disent, ah oui, mais alors c'est de la donnée très ancienne, c'est trop vieux, machin, machin. Les données recensement 2018, le recensement est quinquennal. Donc, ça veut dire qu'on interroge au cinquième chaque année des populations. Donc, quand on dit le recensement millésime 2018, c'est de la donnée qui va de 2016 à 2020, à début 2020. Donc, ce n'est quand même pas totalement satisfaisant parce que la crise est passée par là. Pour information, on a fait des traitements complémentaires pour voir si les taux de chômage fin 2020, début 2021 étaient bien corrélés ou pas à ceux du recensement 2018. Alors, à l'échelle zone d'emploi, parce qu'on n'a pas toutes les données qu'on veut, à l'échelle EPSI, on ne les a pas encore. Très, très forte corrélation. Donc, quand on dit des choses sur le chômage, les territoires en jeu du point de vue du chômage, en s'appuyant sur les données RP 2018, on ne dit pas de grosses bêtises et la crise n'a pas modifié la situation des territoires. Vu, en plus, toutes les mesures qui ont été prises, c'est clair que le chômage n'a pas été trop fortement impacté. Donc, chômage au sens du recensement, 155 EPSI de Nouvelle-Aquitaine. On fait deux paquets. La première distinction, ce qu'on repère, c'est 56 EPSI qui ont un taux de chômage fort. Le taux de chômage fort, ça veut dire que c'est 56 EPSI qui sont dans le tiers des EPSI de France métropolitaine qu'ont les plus forts taux de chômage. Je découpe l'ensemble des EPSI de France métropolitaine, les 1250 ou quelque chose comme ça, en trois paquets. Le tiers qui a le plus fort taux de chômage, le tiers intermédiaire et le tiers qui a le moins fort taux de chômage. J'ai 56 EPSI qui sont dans le tiers des EPSI à plus fort taux de chômage et 99 qui sont dans le tiers intermédiaire ou le tiers inférieur. Donc, on peut se focaliser, c'est un premier critère, sur les 56 EPSI à très fort taux de chômage. Ensuite, je regarde comment leur situation a évolué entre les deux derniers recensements, entre le RP 2018 et le RP 2013. Là, j'ai 12 EPSI dont la situation s'est dégradée. Donc, c'est des EPSI non seulement à un taux de chômage fort, mais en plus, leur situation s'est dégradée. Donc là, peut-être, on peut dire pour l'interrogation, ce sont des territoires prioritaires. Ensuite, 43 dont la situation est stable, très fort taux de chômage, ça a suivi la tendance moyenne. Et puis, un seul dont la situation s'est améliorée relativement à la moyenne nationale. Donc, on peut dire que ce paquet-là, les 56, ça peut être les territoires en enjeu. Et parmi ces 56, peut-être un focus particulier sur les 12 prioritaires. Et puis, éventuellement, dans le paquet de ceux qui ont des taux de chômage plus faibles, on en a quand même, on peut dire, ces signaux faibles. C'est-à-dire, OK, ils n'ont pas des taux de chômage ultra forts, mais n'empêche, leur situation se dégrade. Donc, éventuellement, si on a le temps et si on peut regarder un peu. Voilà. Ça donne cette carte. Ça peut donner cette carte. Vous voyez cette carte-là, c'est à l'échelle EPCI. En rouge foncé, vous avez les territoires à enjeu très fort. Donc, il y a à la fois, ce qu'on appelle les EPCI à enjeu très fort, c'est à la fois taux de chômage très élevé. Donc, dans le tiers des EPCI, il y a plus fort taux de chômage et dont la situation s'est dégradée. EPCI à enjeu fort, c'est taux de chômage très élevé. Mais la situation, ce n'est pas dégradée. Soit elle est restée stable, soit même, ça, c'est un petit peu amélioré. Et enfin, les EPCI à signaux faibles, taux de chômage plutôt médian ou faible, mais la situation s'est dégradée. Mais le tiers de ton tableau précédent, c'est le rouge et l'orange foncé ? Alors, le tiers, c'est le rouge et l'orange foncé. C'est ça, c'est les deux couleurs les plus foncées. Les deux couleurs les plus foncées, on peut dire, c'est les territoires à enjeu. On pourrait dire les territoires à enjeu, c'est ces 56-là. Et si on doit faire un choix ou se dire, est-ce qu'il faudrait prioriser encore plus ? Ce seraient peut-être les enjeux très forts, les rouges foncés qu'il faudrait regarder. Non, mais là aussi, c'est intéressant pour vous tous qui êtes dans les territoires. Entre le tableau précédent et cette carte, on a une première indication de comment la région analyse la situation. Alors voilà, c'est bon, c'est un premier temps. C'est un premier temps. Je ne sais pas quand même. Il me reste. Je suis en train de boire. Tu as encore 10 minutes ? 10 minutes. C'est bon. D'accord. C'est le premier temps. Ça n'épuise pas et on peut aller plus loin dans les stats parce que là, on observe qu'on a des territoires. Si on ne devait garder qu'un indicateur, à la limite, on pourrait regarder juste déjà les territoires à un très fort taux de chômage. Donc, on en a plusieurs. Mais attention, ces territoires s'inscrivent dans des contextes qui peuvent être très différents. Notamment, ce qu'on veut faire, enfin, ce qu'il faut faire, j'ai envie de dire, de manière systématique, c'est croiser la donnée taux de chômage avec la donnée taux de croissance de l'emploi. C'est pour ça que je parlais chômage-emploi. Pourquoi ? Parce que les deux sont très, 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 très mal corrélés. C'est-à-dire… Alors, ça, c'est un nuage de points. Ça parlera peut-être à ce familier avec les stats, peut-être un peu moins à d'autres. Mais vous voyez, là, ce nuage de points, c'est le bazar quand même. En ligne, vous avez le taux de croissance de l'emploi 2012-2017 et en colonne, le taux de croissance du chômage. Et vous remarquerez que c'est le bazar. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a… Alors, chaque point, c'est un EPCI. C'est sur France métropolitaine, France entière ou France métropolitaine. Je pense que c'est France métropolitaine. Il y a trois couleurs, en fait. C'est pour… Les couleurs signales un peu la situation initiale. Donc, les bleus, c'est ceux qui sont partis avec un taux de chômage 2012 plutôt faible, rouge médian. Et vert fort. Bon, peu importe. J'aurais pu mettre qu'une couleur, ça ne changeait pas grand-chose. L'idée forte, ça consiste à dire qu'on a une très faible corrélation entre le taux de croissance de l'emploi et le taux de croissance du chômage. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on a créé beaucoup d'emplois qu'on a fait baisser le chômage. On a toutes les situations. On a des territoires qui ont créé beaucoup d'emplois, dont le chômage a monté. D'autres qui ont créé beaucoup d'emplois, dont le chômage a baissé. D'autres qui n'ont pas créé d'emplois, le chômage a monté. D'autres qui n'ont pas créé d'emplois, le chômage a baissé. On a une absence. Alors, ce qui peut être surprenant pour ceux qui ont fait un peu d'économie, parce qu'à l'échelle des pays, la relation entre les deux est plutôt bonne. Quand on fait de la croissance économique, on fait croître l'emploi. Et on sait qu'au-delà d'un certain taux de croissance économique, ça fait baisser le chômage. Cette relation est bonne à l'échelle des pays. À l'échelle des territoires, elle est beaucoup moins bonne. Donc, ça veut dire, ça invite à quoi ? Ça invite à se dire, ma carte des territoires à enjeu, un des premiers points, une des premières choses à faire, c'est de combiner avec le taux de croissance de l'emploi. Parce que finalement, dans mes territoires à fort chômage, j'en ai qui ont une dynamique de l'emploi faible. Ça ne crée pas d'emploi. Et donc là, on se dit, il y a peut-être un sujet en matière de création d'emploi en termes d'action publique. Et on en a d'autres avec la création d'emploi est parfois forte. Est-ce que tu pourrais donner un ou deux exemples sur la matrice précédente de Nouvelle-Aquitaine ? Par exemple, dans les quatre carrés. Typiquement, dans ce tableau-là, on peut retrouver ça. Dans ce tableau-là, c'est mes 12 EPCI qui ressortaient de la première analyse. Là, c'est les 12 EPCI de Nouvelle-Aquitaine, donc à enjeu très fort. C'est à la fois taux de chômage très fort en 2018, vous voyez. On est dans le tiers des EPCI à plus fort taux de chômage. Et ça, c'est les taux de chômage au sens du recensement et dont la situation s'est dégradée. La situation s'est dégradée. Donc, on va dire que c'est les 12 territoires qui souffrent le plus sur cette thématique-là. Vous avez dans la partie droite trois taux de croissance. Le taux de croissance du chômage, donc ils sont forts les taux de croissance parce que la situation s'est dégradée. Donc, c'est ceux qui ont connu les plus forts taux de croissance. Et vous avez à côté le taux de croissance de l'emploi. Dans ma liste, vous avez effectivement un territoire, un des pires, c'est la communauté de communes Balde-Charentes. Là, l'emploi a diminué très fortement, à moins 7%. Mais vous avez la communauté de communes Cœur-Haute-Lande. Taux de croissance de l'emploi, 1,45%. On a créé de l'emploi, Cœur-Haute-Lande. Blais aussi, communauté de communes de Blais. On a créé de l'emploi. Côtelande-Nature, on a créé de l'emploi. Grand Lac, près de 3%. Donc, ce n'est pas parce que le chômage est élevé et que la situation s'est dégradée que c'est synonyme. Ah là là, on n'a pas créé assez d'emplois. Bon, ben non. Alors, l'emploi s'est développé. On a l'autre info, qui est en général assez bien corrélée avec l'emploi, mais pas toujours. C'est aussi taux de croissance de la population. En fait, on a des territoires, notamment, c'est assez vrai sur le littoral, qui sont plutôt attractifs, où l'emploi augmente, la population augmente, mais ça ne suffit pas à réduire le taux de chômage. Mais ça veut dire, sans doute, que la problématique en matière de résorption du chômage n'est pas la même qu'un autre territoire à fort taux de chômage qui se caractérise par une diminution de l'emploi. Là, on se dit, c'est peut-être un enjeu plus fort en termes d'action publique autour du développement économique. Sur les territoires où on crée beaucoup d'emplois, le sujet n'est peut-être pas un sujet d'aveco. Et alors, c'est là où j'en viens à ma dernière partie. Ça va aller assez vite. Ça consiste à dire, ça, c'est la partie stat. On peut compléter un petit peu en regardant notre statistique, etc. Mais pour l'essentiel, mon sentiment, c'est qu'on ne peut pas dire beaucoup plus de choses que ça. C'est-à-dire dire, il y a quand même des territoires qu'on arrive à repérer, qui ont un taux de chômage élevé, qui s'inscrivent dans tel contexte du point de vue stat. Mais après, il faut creuser sur le pourquoi. Pourquoi on a des gens qui sont au chômage quand on a créé beaucoup d'emplois, par exemple, notamment ? Bon, ben là, si on recense un peu, enfin, si on a en tête un peu ce que nous disent les chercheurs, ce que nous dit la recherche en sciences sociales, les géographes, les économistes, les sociologues, ce que nous disent les acteurs de terrain aussi, de manière générale, c'est qu'un taux de chômage, des gens au chômage sur un territoire donné, les déterminants peuvent être très variés, peuvent être très nombreux. Et donc, avant d'agir, si on veut agir comme il faut, il faut bien repérer quels sont les déterminants majeurs. Donc là, très vite, dans les diapositives, j'ai listé des sujets potentiels. Là, il faut voir après s'ils ressortent et avec quelle intensité. Côté offre, côté demande, et puis aussi côté acteur public peut-être. Côté offre d'emploi, donc côté plus entreprise, etc. C'est sûr qu'on peut avoir des territoires, un gros choc, fermeture d'un gros établissement qui a employé beaucoup de personnes, boum, ça fait monter le chômage. Ou au-delà des chocs, création insuffisante d'emplois, baisse de l'emploi, etc. Deuxième sujet, c'est très vrai sur le littoral. On peut avoir du chômage. Ça, pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup de travail saisonnier. Et donc, on a des gens qui alternent. Période, on fait les saisons et ensuite, on est inscrit au chômage. Donc, ça fait… Avec une question forte. Pour le moment, on n'a pas trop la réponse. L'INSEE est en train de travailler dessus. Je sais qu'il y a aussi des études qui sont en cours. Est-ce que les gens qui font les saisons et qui alternent saison au chômage, est-ce que c'est du subi ou du choisi ? Parce que ce n'est pas la même chose en termes d'action publique. Donc, là, il y a un vrai enjeu à le cerner. Parfois aussi, on a du chômeur. On a des chômeurs et les entreprises n'embauchent pas les chômeurs. À mon avis, parfois par méconnaissance ou se méfient un peu. Enfin, il faut réinterroger aussi les entreprises quand même sur leur propre représentation, etc. Parfois, les entreprises cherchent le mouton à cinq pattes. Parfois, elles ne rémunèrent pas. Pour dire aussi que la problématique chômage, on peut connecter ça plus généralement autour de l'emploi. Il y a aussi la problématique recrutement des entreprises. On a des bassins d'emploi. Ça, c'est un autre point important. Ce n'est pas parce qu'on a des territoires à fort chômage que ça veut dire que les entreprises n'ont pas de problème de recrutement. On a coexistence souvent des deux. Parfois, les entreprises sont un peu réticentes à recruter des chômeurs. Donc là, parfois, le sujet est peut-être autour de ça. Comment on peut amener les chômeurs vers les emplois proposés par les entreprises ? Et puis, bien sûr, les entreprises peuvent faire appel à des personnes qui résident sur d'autres territoires. Donc, ça ne fait pas bouger le chômage local. Côté demande, on a le truc auquel on pense tout de suite et qui est vrai, qui est très vrai, sur lequel il faut travailler, c'est la question de la formation, des compétences des chômeurs. Donc là, il y a un sujet. Mais attention, attention, et ça, moi, parfois, je critique aussi les macroéconomistes, les économistes nationaux, on va dire, qui ne connaissent pas assez les territoires, qui ont tendance à avoir comme réflexe, quand il y a un chômage, quand il n'y a personne au chômage, si le chômeur reste chômeur, c'est parce qu'il n'a pas les qualifs. C'est un des sujets, mais ce n'est pas le seul. Il faut arrêter de croire que c'est que ça, le sujet. Parfois, on peut avoir des gens qui restent au chômage parce qu'ils ont des problèmes de mobilité, des problèmes de garde d'enfants, des problèmes de santé, des problèmes de logement, etc. Donc, il faut identifier ça. On peut avoir des problématiques de mauvaise image des métiers. Donc, on ne veut pas bosser dans l'industrie parce que, dans l'esprit de certains, c'est les temps modernes, etc. On a des problématiques de mobilité. On a listé un peu l'aménité du territoire aussi, qui fait qu'on attire la population sur le littoral, c'est ce que je disais, et ce qui fait qu'on a beaucoup de personnes et pas assez long à créer. Et puis, le rôle des politiques publiques et des structures d'intermédiation qui peuvent expliquer des différences géographiques. On a des territoires, on a vu ça, qui attirent beaucoup de populations, mais des fois, ce n'est pas vraiment que le territoire attire, c'est que d'autres repoussent. Dans le Médoc, au nord de Bordeaux, on peut avoir des gens qui habitaient sur Bordeaux et qui en partent parce que c'est des petites histoires de vie après. Un couple se sépare, après séparation, les deux ne peuvent pas rester sur Bordeaux, c'est trop cher. Donc, on va chercher un logement plus loin, mais on s'isole un peu et puis on a du mal à retrouver du travail et ça fait monter le taux de chômage. Il y a la question de l'offre aussi, d'accompagnement, où est-ce qu'elle est située, est-ce qu'on couvre bien le territoire, etc. Et puis, il y a le sujet, je dirais peut-être numéro un, il faut vraiment que les acteurs publics s'en saisissent. Et ça, c'est vraiment peut-être le sujet, je finirai peut-être là-dessus parce que ça me semble être le point décisif. Sur ce sujet, comme sur d'autres, on s'aperçoit quand on creuse qu'on a affaire à des problématiques multidimensionnelles. Ce que je vous disais, quelqu'un en chômage, ça peut être à la fois un problème de formation, de mobilité, de santé, etc. Heureusement, pas tous les problèmes, mais souvent, c'est quand même multidimensionnel. Et donc, pour régler le problème, ça veut dire qu'il faut une action multi-acteurs, multi-échelles. Il faut que ça travaille de manière coordonnée, région, département, PCI, structure d'accompagnement, pôle emploi, etc. Et souvent, mon sentiment, mais là, je suis attentif à la discussion derrière, mon sentiment, c'est que ce qui manque, ce n'est pas toujours des dispositifs, mais c'est de la coordination des facteurs. C'est comment on arrive à coordonner déjà tous les moyens qu'on a chacun de notre côté. Et si on ne coordonne pas, on n'est pas efficace. Donc là, il y a cet enjeu énorme sur tous les sujets, c'est comment on pourrait arriver à mieux travailler ensemble. Voilà, je vais arrêter. Oui, j'avais une dernière petite diapo de conclusion, si tu me laisses, deux minutes. Avec deux points, peut-être, parce que là, j'ai filé un peu l'analyse sur un sujet particulier. Mais ce faisant, si je devais mentionner deux, trois idées clés, ce serait de dire à travers ça, finalement, l'idée, c'était de faire ressortir des enjeux en matière de production de connaissances et d'autre part, des enjeux en termes d'action. Alors, sur le sujet de la production de connaissances, de l'observation, etc., de l'analyse, je pense vraiment qu'il faut collectivement, et ça, moi, c'est un peu la mission qui m'a assignée au sein de mon service, qu'on produise des analyses statistiques qui dépassent les logiques tableau de bord, simple compte-rendu d'indicateurs, pour aller quand même sur un peu d'explicatif, sur des analyses un peu plus poussées, sur les sujets considérés comme prioritaires à des échelles pertinentes, donc zone d'emploi, EPCI, etc. Et j'insiste, j'insiste, enjeux de connaissances, c'est vraiment comment on va collectivement arriver à combiner ces traitements stats avec de l'analyse quali pour mieux comprendre les situations territoriales et donc mieux agir derrière. Et ça, ce n'est pas simple, parce qu'il faut dédier de la ressource humaine, analyse quali, c'est aller voir les acteurs de terrain, collecter les informations, capitaliser dessus, etc. Et puis ensuite, il y a cet enjeu en termes d'action, qui est vrai sur le sujet chômage, mais qui est vrai sur plein de sujets. C'est ce que j'ai commencé à dire, prendre acte des effets systémiques, de la complexité du monde, en fait, et du caractère multidimensionnel des problèmes, et de la nécessité, souvent, 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 je l'ai dit pour le chômage, ce serait vrai pour les problèmes d'évitalisation des centres-villes, par exemple, ce serait vrai pour le recrutement aussi, qui est lié au problème du chômage. Il nous faut des réponses multi-acteurs, multi-échelles. Donc, comment on s'organise, puissance publique, pour les apporter ? Et puis, dernier point, et c'est pourtant d'une perche aussi, enfin, pour dire aussi l'importance et le rôle que peut jouer une structure comme PQNA, et je ne l'ai pas encore évoqué, mais c'est vrai que face à plein de problèmes, on se rend compte que les acteurs, évidemment, en ont conscience à certains endroits, et mettent en place des initiatives intéressantes, innovantes, et qu'il y a un enjeu aussi de collecte de ces initiatives, de ces expérimentations sur les territoires, pour les donner à voir à d'autres territoires, que les gens s'en inspirent. Et ça, c'est un travail qui me semble fondamental, parce que pour parcourir pas mal, justement, les territoires, les avoir parcourus pas mal dans le cadre de mes travaux de recherche, je m'aperçois qu'il y a plein de choses qui s'inventent, mais que parfois, ça ne diffuse pas. Donc, il faut capitaliser, donner à voir, pas pour dire, on va faire la même chose partout, mais donner à voir pour qu'après, d'autres territoires s'en inspirent. Donc, ça me semble être aussi un axe un peu fondamental. Voilà. Merci beaucoup, Olivier. On a encore une demi-heure devant nous. Non, moi, je réagis peut-être sur les deux enjeux que tu viens de citer, là, sur ce côté un peu systémique, avec des réponses multi-acteurs, multi-échelles, vu le côté multidimensionnel du sujet. C'est vrai que nous, on a choisi comme fil rouge la question de la coopération entre acteurs, entre différents niveaux. On est d'équerre, on a un peu la même vision. Et puis, évidemment, le côté capitalisation, observation des pratiques et des expériences jugées inspirantes pour les diffuser et pour que les territoires s'en inspirent, sans faire de copier-coller. On est d'accord sur les enjeux. Est-ce que certains d'entre vous souhaitent réagir ? Vous pouvez, si vous le souhaitez, lever la main. Vous avez des icônes en bas à droite, les réactions. Il y a des joies des visages qui apparaissent. Vous pouvez mettre un petit coup de vidéo si vous le souhaitez. En tout cas, si vous avez envie de réagir, on peut se donner un petit temps pour faire part ou d'une question de compréhension, mais ou d'un commentaire par rapport à ce qu'Olivier vous a présenté et par rapport à votre vécu de professionnel, si vous êtes dans un territoire. Ça peut être rien qu'une réaction de surprise. J'ai vu le mot tout à l'heure sidérer de quelqu'un sur… Je crois que c'était au moment de l'inertie, de ton propos sur l'inertie qui peut être un peu déstabilisant, voire décourageant. On se dit, mais ça sert à quoi d'agir finalement s'il y a de l'inertie ? On redit, il y a de l'inertie, mais ça peut bouger. L'inertie, elle est relative. Il faut vraiment faire attention, effectivement. Il ne faut pas qu'il y ait méprise. Je ne dis pas que ça ne bouge pas en matière de chômage. C'est vraiment la situation relative. Il y a inertie si le taux de chômage baisse pour tout le monde, en gros dans les mêmes proportions. Ce qui est compliqué, c'est ça. En gros, c'est de faire passer un territoire parmi les territoires à plus fort taux de chômage dans le paquet des territoires à plus faible taux de chômage. Ça, ça va être compliqué. Mais ça ne veut pas dire, heureusement, qu'on ne peut pas faire baisser le chômage pour tout le monde. Il y a une prise de parole de Sandrine Lassoureille. Bonjour Sandrine. Bonjour. Merci d'abord parce que c'est une belle découverte, en tout cas, les éléments que vous nous avez montrés sont pour moi une vraie découverte, donc plutôt très intéressante. Je rebondis surtout sur ce qu'on peut en faire. On parle beaucoup justement de cette nécessité de coordination des acteurs, de travail en local, mais surtout avec ce degré de connaissance. Parce que moi, je travaille la politique de la ville aujourd'hui, et donc la coordination des acteurs, on la connaît. Il n'empêche qu'on n'a pas du tout accès, du tout, surtout en plus, nous, on est des petits territoires, donc pas forcément visibles en tant que tels, notamment sur les quartiers prioritaires aujourd'hui, parce qu'on est sur des petits ensembles. Et c'est vrai que la coordination, on peut la travailler, l'analyse qualitative, d'une manière ou d'une autre, qu'on peut considérer qu'on l'a, mais il n'empêche que lui donner de la matière avec ce partage de connaissances statistiques que vous êtes en capacité aujourd'hui de mettre à notre disposition. Moi, ça me semble véritablement incontournable. Et c'est vrai que ça demande de savoir comment aujourd'hui on peut travailler ensemble sur ces sujets-là, parce que moi, qui suis un peu toutes ces données, on les a au travers d'échanges comme on vient d'avoir aujourd'hui, mais on ne les a pas, par exemple, au travers du travail qu'on peut mener de manière plus générale sur l'emploi avec les partenaires de l'emploi. Ce n'est pas du tout des choses qui ressortent, clairement. Au même titre qu'il y a encore du travail très segmenté au niveau de la région avec les dispositifs de contractualisation, mais on n'est pas forcément non intégrés dans cette dynamique-là. Donc, on n'a pas forcément accès à toutes ces données. Donc, c'est vrai que, écoutez, moi, je vous dis encore merci. Voilà, c'est plus aujourd'hui comment collectivement ou institutionnellement aussi, on arrive à pouvoir travailler et à pouvoir avoir accès à cette donnée qui nous permet quand même de voir des choses intéressantes, même si le mot sidérant, c'est le mien. Parce que c'est vrai que sur le coup, ça fait un peu… Voilà, on a l'impression de faire dans notre petit coer, mais en définitive, voilà, sur les grandes, on va dire, les grandes périodes, on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui nous échappent aussi. Donc, écoutez, merci en tout cas pour cette intervention et puis collectivement, comment on peut aujourd'hui capitaliser sur tout ça et en faire un peu de l'analyse systématique ou en tout cas se donner les moyens de pouvoir avoir ce genre d'outils régulièrement à notre portée pour pouvoir, en tout cas, nous aider à travailler plus qualitativement dans nos actions publiques. Merci. C'est un vrai sujet. Merci pour votre témoignage. C'est un vrai sujet. Donc, il y a un enjeu pour nous aussi. Je pense qu'il y a plusieurs façons. Il faut multiplier un peu les canaux d'échange et de transmission. Donc, nous, on a un outil qu'on va utiliser à la région, c'est le portail des territoires pour mettre à disposition les brochures, par exemple, pour mettre à disposition les données liées aux brochures, que chacun puisse aussi récupérer la donnée qui concerne son territoire, pourquoi pas. Éventuellement, faire aussi des webinaires. Donc, ce matin, en lien avec des partenaires, avec PQ&A, c'est un premier coup, mais on avait échangé. On s'est dit, peut-être qu'il y en aura d'autres webinaires derrière. Et puis, nous, on a un vrai enjeu aussi, c'est que là, on commence le travail. Donc, moi, j'ai une équipe, c'est très bien, c'est très luxueux. Moi qui est à l'université, je n'ai jamais eu une équipe aussi étoffée. Il y a une dizaine de chargés d'études dans mon service. Donc, déjà, ça fait quand même des personnes mobilisables. Mais il va falloir avoir le temps de faire ce travail de collecte terrain, etc. C'est là aussi où on aura besoin d'échanger et de travailler avec certains territoires. Alors après, il y a une difficulté. Mais là, on a été, sans doute, on va essayer de faire des choses par rapport à ce que vous disiez aussi. Là, les traitements qu'on fait, c'est, on peut faire du traitement à la commune, à l'EPCI. Parfois, les problématiques, ça se situe même à des échelles infra. Vous parliez des problématiques quartier, etc. Je pense qu'on va être aussi sollicité pour voir ce qu'on peut dire là-dessus, quelle analyse on peut faire, dans quelle mesure aussi, à cette échelle fine, on peut dire des choses. Donc là aussi, c'est dans la besace. En tout cas, c'est dans notre calendrier de travail. Il faudra qu'on le voit. Et puis, il ne faudra vraiment pas hésiter. Alors, c'est pareil, on ne pourra pas répondre à toutes les sollicitations. Mais tout ce qui est échange, nous contacter pour dire, nous, cette étude, elle nous intéressait pour dire comment on peut faire pour apporter des témoignages, ou etc. Enfin, il ne faudra pas hésiter. On va voir, nous, progressivement, comment on s'organise. Mais vraiment, moi, l'enjeu, enfin, ce qui va motiver à venir à la région, c'est de dire, produire la connaissance utile à l'action. Donc, il faut qu'on arrive. L'objectif, à la fin, c'est de faire bouger les trucs sur les territoires. Donc, c'est comment on fait pour y arriver ensemble. Donc, je serai preneur de tout retour. Et puis, voilà, discuter et voir comment on s'organise pour faire des choses intéressantes. Alors, il y a une seconde intervention de Julie Thomas. Bonjour, Julie. Je t'invite à te présenter d'où tu viens, d'où tu travailles. Bonjour. Alors, moi, je travaille dans le sud de la Corrèze, dans un PETR qui est composé de deux comcoms. Et du coup, je voulais réagir sur ce qu'on s'appelle. T'appelles ? C'est lequel ? PETR, Vallée de la Dordogne Corrésienne. Donc, c'est dans le sud de la Corrèze, à la limite avec le Lot, en gros. Et je voulais réagir à ces questions d'échelle, ou les questions de à quelle échelle sont disponibles les données. Puisque, par exemple, nous, c'est une problématique qu'on a rencontrée, puisque, en fait, nos deux comcoms sont sur deux zones d'emploi différentes. Et donc, souvent, les données sont disponibles à l'échelle de la zone d'emploi. Et nous, elles sont soit, en gros, les données disponibles, elles sont soit trop grandes par rapport à notre territoire, soit de différentes. Enfin, bon, voilà. Donc, je ne sais pas, ce n'est pas vraiment une question, puisque je n'attends pas forcément une réponse. Mais c'est vrai que je voulais réagir à ça pour dire que, oui, effectivement, les questions d'échelle à laquelle sont disponibles les données, des fois, posent problème et peuvent être un frein à certaines analyses, quoi. Oui, alors, quand même, là, les derniers éléments que je vous ai présentés, c'est de la donnée à l'échelle EPCI, qui est en phase avec votre zonage. Typiquement, aussi, on a fait du travail à l'échelle des contrats de territoire. Donc, le PETR, Vallée de l'Organe-Corrézienne, ça doit être le périmètre d'un des contrats de territoire. Oui, tout à fait. Donc, voilà. Donc, là, on met à disposition de la donnée à l'échelle des EPCI du territoire et du territoire dans son ensemble. Le petit sujet, c'est qu'à l'échelle EPCI, ça veut dire données les plus récentes, c'est données recensement. Et oui, oui. Donc, la crise est passée par là. Si on veut de la donnée plus récente, on est obligé de passer à l'échelle des zones d'emploi. Mais c'est pour ça, je vous ai dit, sur le sujet structurel, en tout cas, sur la question chômage, en regardant à l'échelle des zones d'emploi, ça n'a pas bougé entre situation 2020-2021 et situation 2019 à l'échelle des zones d'emploi. Donc, finalement, les territoires à enjeux qu'on repère à l'échelle EPCI, sur données RP 2018, à mon avis, on ne se trompe pas beaucoup en disant que c'est encore aujourd'hui un sujet. Oui, c'est sûr. Mais nous, la maille privilégiée, ce sera l'EPCI. D'accord. Merci beaucoup, en tout cas, pour l'intervention qui a précédé. Je ne l'ai pas dit en introduction, mais c'était très intéressant et très riche en donner. Merci, Julie. Alors, je vais passer la parole à Elodie Rampot de l'Agglo de La Rochelle. Est-ce que vous êtes là, Elodie ? Je suis là. Bonjour, Elodie. Bonjour. Voilà, Elodie, je vous invite à vous présenter et à nous faire part de votre expérience à l'échelle de l'Agglo en matière d'observatoire sur des tendances dans le territoire de La Rochelle. Oui, donc bonjour. Moi, je suis chargée de l'observatoire de la communauté d'Agglo de La Rochelle. Donc, la démarche d'observation territoriale, elle s'est concrétisée par la création d'un observatoire en 2013. Et il y a une personne dédiée à temps plein sur cet observatoire. Alors, l'objectif, c'est de produire de la connaissance objective sur notre territoire. Et c'est à destination, évidemment, des élus et des services. En termes de moyens, on ne produit pas de données au moyen d'enquête, par exemple. Donc, on utilise de la donnée qui est libre et accessible via l'Open Data, par exemple. Donc, on utilise des sources INSEE, DGFIP, DREAL, des données au site de la COSSE pour l'emploi salarié privé. Et donc, en fait, on mène des analyses et des études pour présenter, en fait, les grandes caractéristiques et les grandes tendances sur notre territoire. Donc, on va aborder des sujets tels que la démographie, la population, des sujets relatifs à l'habitat, au logement, aux mobilités et puis, évidemment, à l'emploi, aux tissus économiques. Voilà, c'est vraiment multithématique. Alors, on a des publications régulières pour valoriser ces études et ces analyses. Donc, il y a deux types de publications. Il y a des lettres qui sont des formats courts recto verso qui font état de sujets sur l'actualité. Et puis, après, il y a une publication plus aboutie. Ce sont des cahiers et, en fait, là, ce sont des documents qui traitent un sujet de manière approfondie. Donc, on a déjà travaillé sur la démographie, l'emploi et le logement. Et on a sorti l'année dernière un atlas du territoire. Donc, là, c'était plutôt un port très multithématique. Et on a travaillé sur cet atlas à l'occasion du renouvellement des élus. Voilà, pour leur apporter, en fait, un outil de connaissance stat de leur territoire. Voilà. Au-delà de ces publications et de ces études, l'Observatoire a aussi un rôle d'accompagnement auprès des élus et des services en fonction des besoins exprimés. Je vais trop vite, peut-être ? Non, non. Il y a eu une petite coupure. Ah oui, donc, je disais que l'Observatoire a aussi un rôle d'accompagnement auprès des élus et des services en fonction des besoins exprimés. Donc, par exemple, moi, j'interviens auprès des centres sociaux de la ville de La Rochelle pour leur réaliser des diagnostics sur leur quartier. Ça leur permet ensuite d'alimenter leur projet social et puis avoir décliné ensuite de leurs actions et leurs feuilles de route à l'échelle de leur quartier. Je fais la même chose avec les mairies de proximité. Ça part toujours… Ils ont un projet de territoire qui se base toujours, en fait, sur un diagnostic de départ. Donc, voilà, moi, je contribue à ces diagnostics. Je leur fournis les données, je traite leurs données. Voilà. L'Observatoire, il participe aussi, par exemple, à l'analyse des besoins sociaux qui est une analyse qui est pilotée par le CCAS de la ville de La Rochelle. Donc, voilà le genre de contributions qu'on peut apporter pour qu'il y ait ensuite des actions opérationnelles, en fait, qui soient mises en place sur le territoire. Plus spécifiquement sur le volet de l'emploi, la direction de l'emploi et de l'enseignement supérieur de la gloire de La Rochelle publie régulièrement des analyses chiffrées sur l'emploi et le chômage. Ils ont notamment mis en place un baromètre économique. Et ces chiffres sont souvent présentés aux élus qui sont emparés de ce sujet, qui sont très attentifs à ce sujet. Et ça a notamment conduit à mettre en place des dispositifs concrets tels que les assises de l'emploi ou, plus récemment, le lab emploi. Donc, pour résumer, les assises de l'emploi, c'est un dispositif qui permet d'avoir un meilleur équilibre entre l'offre et la demande d'emploi sur le territoire. Donc, ça mobilise les partenaires de l'emploi, les partenaires de la formation, etc. Et ensuite, il y a des actions concrètes qui ont été mises en place, comme par exemple adapter les formations aux compétences attendues sur le territoire. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Il y a eu aussi, oui, d'ailleurs, l'Observatoire a contribué à la mise en place d'un pack accueil pour les nouveaux arrivants sur le territoire, donc à des assises aussi. Donc là, c'était une petite brochure avec une analyse chiffrée, enfin voilà, un petit portrait de territoire pour les nouveaux arrivants. Et puis voilà, sur le dispositif du lab emploi, là, c'est un dispositif post-crise qui permet d'accompagner les demandeurs d'emploi les plus fragiles, donc notamment les demandeurs d'emploi des quartiers politiques de la ville ou les demandeurs d'emploi de longue durée. Et donc là, voilà, c'est un accompagnement sur mesure pour augmenter leur employabilité sur le territoire. Voilà, pour résumer un petit peu ce qui se passe à la Glos de la Rochelle. Merci Elodie pour ce témoignage, qui donne en tout cas à voir d'un observatoire local, qui mobilise une personne à temps plein, mais qui rappelle quand même que la donnée, elle est produite ailleurs, elle est produite par des institutions publiques à tous les niveaux, et qu'elle est disponible pour tous. Après, c'est vrai que l'exemple de la Rochelle montre qu'à un moment, il faut quand même un petit peu de temps de cerveau disponible, un peu de matière grise pour analyser tout ça. Mais c'est vrai que ces données, elles sont là, et l'observatoire, en fait, après, il traite la donnée, il l'analyse et il la met en forme. En fait, c'est vrai qu'il y a de plus en plus, le problème auquel on est confronté, ce n'est pas un problème de manque de données, on a de plus en plus de données, les organismes fonctionnent de plus en plus en open data. Après, avoir les données à disposition, c'est qu'une chose, enfin, c'est une chose, mais effectivement, pour les traiter, etc. Donc, on a des territoires qui ont des ressources, les moyens de s'équiper et donc de produire leurs propres analyses, d'autres moins. Donc, c'est là aussi où nous, on peut éventuellement avoir aux régions un rôle pour proposer des choses, pour mettre à disposition des analyses, etc. Bon, j'évoquais tout à l'heure les brochures, etc. Un des points sur lesquels, moi, j'aimerais vraiment qu'on avance, enfin, qu'il y a la région, on veut avancer, c'est mettre à disposition de l'ensemble des territoires de la région des outils de type cartographie dynamique, c'est-à-dire que des outils simples, intuitifs, on n'a pas besoin d'être un statisticien chevronné pour comprendre un peu l'information, mais on peut aussi récupérer, justement, sous forme de carte, on voit un peu comment on se situe, on peut, si on veut, récupérer la donnée liée, on peut récupérer la brochure associée, etc. Il y a un vrai enjeu. Donc, voilà, je pense que pour les territoires qui n'ont pas les moyens de produire eux-mêmes, nous, régions, on doit proposer des choses et des choses pertinentes, vu les besoins des territoires, et puis voir comment aussi on se coordonne avec les territoires qui, eux, ont les moyens et produisent déjà des choses et ont moins besoin de nous, peut-être, sur cet aspect, mais sur votre... Alors, justement, je fais le lien, on va donner un autre exemple de données de chiffres qui sont à la disposition des territoires. Je vais donner la parole à Nicolas Bellani de Cap-Métier, Nouvelle-Aquitaine. Bonjour, Nicolas. Alors, je ne vous entends pas, Nicolas. Est-ce que... Ça va être bon, je pense. Nicolas. Aïe, il y a un petit souci de connexion. Allez-y, parlez, là. Oui, parlez, Nicolas, allez-y. Non, on ne vous entend pas. Pourtant, votre micro est ouvert. Votre micro a l'air d'être ouvert, oui. En attendant que la technique revienne, je vous montre une des études qui a été produite par le service que dirige Olivier Boubaulga. C'est donc Dynamique du chômage et de l'emploi. Donc, c'est une brochure qui est en ligne, qu'on vous renverra, qui était dans le chat et qui est aussi en papier. Et donc, vous pourrez la consulter en ligne, j'allais dire, enfin, dès à présent, mais après le webinaire, puisqu'on va vous la renvoyer. Nicolas. Bonjour. Bonjour. Oui. Désolé. Bonjour, Nicolas. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je vous donne 5 minutes, peut-être d'abord, dans un premier temps, pour redire très, très vite ce qu'est Cap Métier Nouvelle-Aquitaine et présenter les outils qui sont à la disposition des acteurs présents aujourd'hui. Donc, bonjour à tous. Merci, Christophe, de nous avoir associés à ce webinaire. J'en profite rapidement pour saluer l'audi qui est passé juste avant, que je connaîtrais bien. Donc, beaucoup. Ce sont les bonnes surprises de ce genre de rendez-vous. Donc, Cap Métier, je vais vous partager l'écran, comme ça vous aurez accès. Bon, non. Voilà, normalement. Oui, on est là-bas. Ça devrait être bon. Vous voyez bien mon écran ? Oui. Alors, Cap Métier Nouvelle-Aquitaine, donc c'est une agence de la région, qui est une association indépendante, qui est privée, mais qui dépend bien sûr des fonds régionaux. C'est le CARIFOREF de la région Nouvelle-Aquitaine. Le CARIFOREF, il y en a dans toutes les régions et les missions sont de pouvoir informer et outiller tout type de public, à la fois le grand public, les professionnels d'éducation, l'orientation et de la formation et notre financeur principal, bien sûr, la région, dans sa mission d'adapter au mieux la carte de formation par rapport aux besoins du marché du travail. Donc, dans ce cadre-là, en fait, nous mettons à disposition toute une série de ressources et je vais vous en présenter très rapidement quelques-unes parce qu'il faudrait un petit peu plus de temps. Donc là, vous êtes sur le portail de Cap Métier Pro. Il y a un volet Cap Métier Grand Public, en fait, qui va venir donner des informations un petit peu avec moins de degrés de profondeur, plus orienté sur de la vulgarisation de données. Là, sur ce portail-là, vous allez pouvoir retrouver toute une série de ressources consacrées au territoire, mais pas seulement sur d'autres thématiques telles que l'orientation et surtout la formation. Il faut savoir que notre ADN, c'est vraiment l'entrée métier. Le territoire est un échelon, évidemment, un axe indispensable, incontournable de réflexion, mais vraiment notre premier axe, c'est le métier. Donc, si l'on regarde l'entrée territoire, vous allez pouvoir disposer, par exemple, je vais prendre des données sur le département, de toute une série de ressources, à la fois issues de la veille que les collègues peuvent faire sur les territoires. Donc là, si on prend, par exemple, la Charente, vous allez avoir sur un sous-territoire, eh bien, tous les documents, cadres, qu'ils peuvent exister en termes de pilotage sur l'emploi ou la formation. Par exemple, vous avez le contrat de dynamisation et de cohésion, que certains parmi vous connaissent bien. Vous avez des diagnostics. L'idée, c'est de pouvoir mobiliser tout ce qui est disponible à ces échelons-là. Et donc, comme je dois passer rapidement sur toutes ces ressources-là, je ne vais pas détailler tous les territoires, mais vous pouvez retrouver beaucoup de ces documents en naviguant sur le site. Et puis, je vais vous présenter également deux outils que j'administre actuellement à vocation vraiment statistique. On va être encore une fois sur de la statistique dite un peu froide, c'est-à-dire vraiment pure et donnée sans analyse. Il nous arrive également de faire des diagnostics de territoire. Ce n'est pas vraiment, en fait, notre cœur de métier. Mais à la demande, on peut faire des portraits de territoire et suivant le programme de travail, mais qui est vraiment axé sur notre triptyque qui est emploi, métier, formation. Donc, je vais vous montrer. Pour retrouver les ressources que je vais vous présenter, elles seront toujours positionnées sur la droite. Donc là, le site est construit de la même manière à chaque fois, quel que soit le territoire sur lequel je vais pouvoir cliquer. Vous aurez des documents issus de veille et puis les outils que nous produisons au sein de la structure. Donc, par exemple, sur ce département, on peut très bien voir une vidéo qui va présenter les chiffres clés à l'échelle départementale. Pourquoi des vidéos ? Parce qu'en fait, on essaie de toucher tous les publics possibles. Et donc, tous les vecteurs sont bons, que ce soit en termes d'outils interactifs de data visualisation, comme je vais vous montrer après, ou de vidéos qui peuvent être données à des scolaires, par exemple, pour comprendre un peu mieux son territoire. Donc là, je vais vous présenter un premier site qui s'appelle « Mon métier, mon territoire ». « Mon métier, mon territoire », quel est son objectif ? C'est de donner des premiers niveaux d'information en matière statistique sur les métiers et donc sur les territoires. Donc là, on va regarder le territoire parce que c'est le sujet d'aujourd'hui. Mais si vous cliquez sur le « Mon métier », on va pouvoir sélectionner une famille professionnelle et aller voir quelles sont les conditions d'exercice d'un métier actuellement. Tout ceci s'appuie sur les données les plus fraîches possibles. Et donc, on actualise régulièrement les outils que vous allez pouvoir voir. Donc là, si on regarde les territoires, on est sur une échelle zone d'emploi. Donc, je remercie M. Boubalga d'avoir pu expliquer tout ceci avant. Comme ça, je ne vais pas le faire. Pourquoi l'échelon de la zone d'emploi ? C'est que c'est vraiment l'un des plus pertinents pour parler d'emploi sur un territoire parce qu'on est sur la définition d'une majorité de personnes qui habitent et qui travaillent dans une même zone avec, malheureusement, des hétérogénéités à l'intérieur de certains territoires. La zone d'emploi de Bordeaux est immense. Elle est un échelon pertinent d'analyse. Mais lorsqu'on veut avoir des données plus fines, c'est un petit peu compliqué. Ça rejoint l'une des remarques qui a été faite juste avant. Si l'on prend, par exemple, la zone de Rochefort, je vais vous présenter rapidement ce que l'on peut trouver sur cette page. Cet outil est vraiment destiné à l'accompagnement du grand public. On n'est pas sur de… On va le voir après avec un autre outil, mais on n'est pas sur l'analyse à l'échelle très fine et très détaillée des données. C'est vraiment un premier niveau d'information qui va permettre de balayer des indicateurs clés à l'échelle d'un territoire en termes d'emploi formation. Et donc, soit on entre en sélectionnant une famille de métiers, c'est-à-dire je suis sur mon territoire et je veux savoir ce qui passe à l'intérieur des métiers qui m'intéressent. Si je ne le fais pas, je vais être à l'échelle de tous les métiers. Je vais pouvoir savoir qui est-ce qui est exercé chez moi, quels sont les principaux métiers. Donc, agent d'entretien, il faut savoir que c'est un métier qui revient très régulièrement. Ça permet également de déconstruire des réalités que l'on se forme. Donc là, si je prends au hasard des métiers, des industries, alors là, les données sont mises à jour. On a les principaux, il faut savoir qu'il y a environ 600 personnes qui exercent un métier de technicien, le métier, pas dans un secteur. Ensuite, on a des données sur les recrutements. Donc là, sur les données 2021 de l'enquête BMO de Pôle emploi qui, chaque année, interroge les entreprises pour savoir quels sont leurs projets de recrutement pour l'année à venir. Eh bien, on va pouvoir disposer de données à l'échelle de la zone d'emploi sur les métiers sélectionnés. Et puis, dans un second temps, on va aller s'intéresser aux entreprises qui emploient ces métiers-là parce que c'est vraiment une articulation qu'il faut faire en permanence, c'est-à-dire qu'on forme sur un métier et on peut exercer ce métier dans n'importe quel type d'entreprise. Et c'est très important à faire comprendre au public parce que ça permet de ne pas bloquer des voies, ne pas bloquer des portes en disant, moi, j'ai choisi d'être boulanger, je ne vais pouvoir exercer que dans une boulangerie. Eh bien, non. Donc, la plupart des boulangers exercent dans les industries. Il y en a également dans les commerces. Vous en trouvez dans n'importe quel centre commercial. Donc, ça permet également d'ouvrir des portes au public que l'on accompagne. Et donc là, si par exemple, j'ai choisi les métiers industriels dans une entreprise d'industrie, en l'occurrence, je vais prendre l'industrie aéronautique. Et donc là, je vais pouvoir connaître sur ce secteur sélectionné quelle est la dynamique de ce secteur, quelle est sa santé. Je vais pouvoir affiner également par interco dans la zone dans laquelle je me situe et même par commune. Et je vais voir la santé de ce secteur. Si je n'avais pas sélectionné de secteur là, tout simplement ici, secteur d'activité, j'aurais eu la santé de tous les secteurs du territoire qui emploient ces métiers-là. Et je vais pouvoir avoir une liste d'entreprises sur ce secteur sélectionné dans mon territoire. Donc là, j'essaie d'aller assez rapidement. donc vous pouvez bien sûr faire des manipulations avec n'importe quel territoire. Ensuite, nous mettons en disposition un autre outil. Alors, j'ai le bandeau qui me gêne en haut, donc je reviens au menu principal. Il s'appelle CITER, système d'information des territoires qui va vous permettre d'avoir accès à des données au plus près de votre territoire, c'est-à-dire jusqu'à l'échelle communale. Donc, si on va sur CITER, vous allez atterrir sur un portail intermédiaire qui est un portail où nous déposons les données les plus précises possibles. Donc, l'outil CITER se présente comme ça. Vous allez pouvoir avoir accès à cinq grandes thématiques qui sont vraiment les thématiques principales, donc le démographie, emploi, marché du travail, métier et formation professionnelle. Je fais l'économie du temps de chargement, je les ai déjà pré-ouverts. Ce sont des fichiers Excel. Comment ils sont construits ? On va essayer de collecter la donnée la plus fraîche possible sur une batterie d'indicateurs que nous avons peut-être sélectionnés parce que ça nous paraissait les plus cohérents pour parler d'emploi, formation. Alors là, je vous présente démographie parce que c'est un élément incontournable pour comprendre un territoire, mais ce n'est pas vraiment l'axe sur lequel nous travaillons en priorité. Pour vous présenter comment ça fonctionne, sur la partie de gauche, vous aurez toujours des requêteurs sur la forme de segments Excel et vous pourrez choisir votre échelon géographique. Par défaut, c'est la Nouvelle Aquitaine qui est toujours pré-sélectionnée, mais nous chargeons toutes les données de la France. Vous pouvez sélectionner un département, un bassin d'emploi, une interco ou aller directement à la commune et ensuite, dans le tableau de droite, vous aurez vos données qui vont se mettre à jour. Par exemple, si je prends la communauté d'agglos du Grand Axe, vous n'aurez que les communes de la communauté d'agglos du Grand Axe qui se mettront à jour. Et ainsi de suite, pour tous les onglets que vous pourrez retrouver, naviguer par en bas ou par en haut, la densité, la structure parage. Donc là, dans certains de ces onglets, vous pourrez avoir des graphiques interactifs qui vous permettront de comparer les territoires entre eux. Alors, on ne les propose jamais à la commune parce qu'à la commune, il y aurait trop de biais statistiques de faire des comparaisons entre de tout petits territoires et de très grands. Donc, on propose un échelon intermédiaire qui est le bassin d'emploi. On la fait également en zone d'emploi. On navigue toujours un peu entre le besoin et l'échelon qui devient le plus pertinent. Sachant que les communes sont, les données sont-elles toujours proposées à la commune. Donc là, par exemple, voici pour un classeur démographie. on a un classeur économie avec toutes les données population active et salariée déclinées par secteur d'activité. Vous allez pouvoir, sur votre territoire, déplier et avoir au plus fin la donnée au plus fin possible. La liste des employeurs. Donc là, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, mais dans un classeur Excel téléchargeable et gratuitement accessible avec toujours cette possibilité de requêter sur son territoire et d'affiner par type de secteur d'activité. Et puis, pour faire un pont avec ce qu'on a vu tout à l'heure, des données sur le marché du travail et les taux de chômage par zone d'emploi. Donc là, avec le dernier taux de chômage du premier trimestre, on peut sélectionner Oloron et voir la comparaison avec la Nouvelle Aquitaine et son évolution sur les différents trimestres précédents. Les embauches, donc ACOS, Elodie parlait tout à l'heure de la source ACOS, vous pouvez la retrouver également ici. Et BMO, donc sur les besoins en main d'œuvre, vraiment les projets de recrutement exprimés par les entreprises avec la part de ceux que les entreprises estiment difficiles, c'est-à-dire difficiles à pourvoir et à recruter pour eux. Alors, les raisons qui sont derrière, nous ne les maîtrisons pas. Parfois, ça peut être une adéquation des profils ou on en a parlé également, mais ça n'est pas forcément en adéquation avec les candidatures. Et puis voilà, nous avons d'autres classeurs, les métiers, savoir quels sont les métiers les plus répandus dans ma zone avec par exemple une comparaison pour savoir quels sont les métiers les plus représentés, avoir une idée de spécificité territoriale. Par exemple, dans la zone de Châtelleron, on va avoir un tissu industriel peut-être un petit peu plus présent qu'ailleurs et donc les métiers, par exemple, ouvriers non qualifiés de la mécanique, techniciens, agents des industries mécaniques sont un petit peu plus représentés par rapport à la moyenne nouvelle. Je suis allé un peu vite, j'ai un gros débit, mais si vous avez besoin, on retrouverez toutes ces ressources. Merci beaucoup Nicolas, l'exercice n'était pas simple parce qu'il y a plusieurs outils et qui sont assez denses en offre. En tout cas, votre témoignage montre ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que de la donnée, il en existe. Et je vois dans le chat qu'il y a un autre observatoire qui a été cité par Madame Gourgeau du département de la Vienne. Donc, on va bientôt arriver à la conclusion. Olivier, tu voulais réagir sur ce que... Non, 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 mais il y a vraiment, c'est vrai que c'est un acteur important, Cap Métier. Alors, ça fait plusieurs, ça fait longtemps, je dis, il faut absolument aussi qu'on arrive à se voir, à échanger ensemble parce qu'on a forcément des choses à faire ensemble. Et là, non, non, c'est très, je connaissais votre observatoire, enfin, toutes les ressources que vous proposez, là, c'est... C'est clair que c'est... Voilà. Alors, ça, c'est un point, je dis qu'il faut aussi que nous, en termes de production de connaissances, mise à disposition de données, etc., il faut aussi qu'on se coordonne bien parce qu'il ne s'agit vraiment pas de faire, enfin, moi, en tout cas, pour mon service, de faire ce que d'autres font déjà très bien. Donc, c'est comment on s'inscrit en complémentarité. Mais c'est vrai que pour tous les territoires, j'ai envie de dire Cap Métier, c'est effectivement la ressource indispensable. C'est tout ce que vous proposez, et c'est vraiment super important, quoi. Et voilà, donc, c'est important. Mais c'est... Ne serait-ce que ça, finalement, puisque dans le chat, voilà, il y a des gens qui témoignent en disant « je ne connaissais pas ça », donc ça veut dire qu'il faut aussi qu'on fasse œuvre à chaque fois, qu'on n'arrête pas de dire, quoi. Mais regardez, il y a plein de choses qui existent, voilà. Et puis voir les trous dans la raquette, comment on peut compléter. Moi, je pense que l'enjeu énorme, c'est ça, c'est de compléter toutes ces stats. Déjà, il y a deux enjeux, c'est sûr qu'il y a l'enjeu de qu'est-ce qu'on fait de ces stats. Donc, nous, on peut se positionner comme, voilà, on sait les brasser, on sait vous mettre à disposition de l'info utile. Et puis, comment on complète avec l'analyse plus qualif, quoi. Après, quand il s'agit d'agir, d'aller sur l'opérationnel, ça me semble indispensable, quoi. Donc, il y a des sacrés chantiers pour nous aussi, un producteur de connaissances et à faire avec les territoires pour mieux agir. Enfin, je pense qu'on est tous aussi dans cette perspective-là, quoi. Bon, merci beaucoup, Olivier, pour ton témoignage et ton partage. On espère que ça n'est qu'un début, il y aura des prolongements avec les Q&A et avec tous les acteurs du territoire régional. Donc, je vais conclure en disant que vous aurez des éléments de restitution de ce webinaire prochainement avec déjà le replay de cette séance que vous pouvez, si vous avez particulièrement adoré, revisionner, mais si vous pouvez, je vous invite à partager auprès de vos collègues et de vos réseaux de professionnels dans vos territoires. Il y aura aussi une interview d'Olivier bientôt en ligne qui rendra un peu les idées forces de cette rencontre. Différentes ressources qui ont pu être partagées aujourd'hui et qu'on va aussi compiler. Un mot sur les prochains rendez-vous de Pays et quartiers de Nouvelle-Aquitaine sur la thématique de l'emploi. Le prochain webinaire, c'est le 20 octobre. Alors, c'est d'abord du présentiel. On est à Nior. Dans le cadre du forum de l'ESS, on propose une table ronde sur la coopération comme un levier pour créer de l'emploi, de l'activité, de la valeur ajoutée dans les territoires. Ça, c'est le 20 octobre à 11h15 à Nior qui sera visionnable ultérieurement et peut-être en live. Ça, je n'en suis pas encore complètement sûr. On proposera un groupe de travail avec les professionnels des territoires de projet. Ça, ce sera en novembre pour confronter des points de vue, des analyses qui ont pu être produites par Pays et quartiers de Nouvelle-Aquitaine cette année avec l'aide d'une stagiaire Maïder Lassalle que je salue et qui a fait un gros travail pour nous. On va confronter ces analyses avec celles des professionnels. Et puis, au mois de décembre, on proposera un second temps après celui du mois de juin sur une séance de passage à l'action qui consistera à partager des problématiques locales, des études de cas et qui seront enrichies par l'intelligence collective. On vous invite également à conciliter les ressources qui sont sur notre site Internet avec les pages emploi, les productions, les publications, les comptes rendus, fiches d'expérience et autres outils de veille. Merci de votre participation et donc à très bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir.